Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. A la une, la police sera dans la rue demain pour encadrer la marche lancée par un groupe des candidats à Président de la République. La PNC exhorte les organisateurs et les manifestants à éviter tout débordement. Les forces de l'ordre se sont aussi félicitées du bilan d'après le jour du vote. Zéro décès, zéro blessés à leur charge. Publication des résultats partiels de la présidentielle, les tendances publiées sont authentiques. Denis Kadima a dit ne pas y avoir touché. Le président de la centrale électorale dénonce la créativité négative de certaines personnes. La centrale électorale a promis la transparence et l'intégrité. Le fleuve Congo a avalé le pont Mimosa-Kinsuka-Nosoma-Kinshasa. Plusieurs habitants ont abandonné leur maison dans les environs. L'appui d'aujourd'hui a précipité des départs. Près du saut de mouton, des pompages, des immondices bloquent le passage des eaux. Des images apocalyptiques laissent à désirer. Des appels à l'aide de ceux qui résistent se multiplient. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Menaces sur le processus électoral. Nous devons travailler contre les mauvaises pratiques. Sinon les gens ne croiront plus aux élections. Devant les journalistes, le président de la CENI avoue avoir sous-estimé la capacité de nuisance de certains compatriotes. On l'écoute. Le processus électoral a un seul but. C'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là. Ce n'est pas touché. C'est-à-dire que nous avons promis la transparence. Nous avons promis l'intégrité du processus. Et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable. Mais c'est quelque chose que nous devons dire. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques. Sinon, les gens ne croiront plus aux élections. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité. Un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait. Mais nous n'avons pas compté sur la créativité négative de certaines personnes. Et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toutes choses à sa proportion. Je l'ai dit à l'instant. La police se prépare à encadrer la marche projetée demain à Kinshasa par un groupe des candidats présidents de la République. Les services de l'ordre appellent les organisateurs et les manifestants à éviter tout débordement au sujet de la sécurisation des élections. La police se jette des fleurs pour son bilan. Zéro mort, zéro blessé lors du vote. Redépenda. Tous les commandants des grandes unités, directeurs et chefs de services centraux directement impliqués dans la sécurisation des élections autour du commissaire général de la police nationale congolaise et commissaire divisionnaire principal à l'Omin, Banglandesu Benjamin, pour une réunion d'orientation et des conseils après les félicitations leur adressées pour la preuve de professionnalisme réalisé par toutes les unités et services de la police nationale congolaise dans la sécurisation du scrutin du 20 décembre 2023 à travers toute l'étendue du territoire national au regard du bilan positif. Avec zéro mort, zéro blessé à charge de la police, le numéro 1 de la police nationale congolaise nous a instruits à continuer avec le même élan des professionnalités et doubler du respect des droits humains dans la poursuite des opérations de sécurisation du processus avec une dose augmentée pour un bon encadrement marche de l'opposition politique prévue pour ce mercredi 27 décembre 2023 dans la capitale Kinshasa. Toutefois, le chef de la police exhorte l'autorité politico-administrative de la place des organisateurs de la marche ainsi que les manifestants déveillés au respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays en évitant tout débordement. Y a-t-il eu vote dans des camps militaires le 20 décembre dernier ? Peter Kazadi demande des preuves à ceux qui font ses allégations. Au briefing, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a mis en garde ceux qui préparent la contestation et les troubles. Le congolais a le devoir sacré, c'est de faire échec à toutes les individus, ou de toutes les individus qui tentent de prendre le pouvoir par la force ou l'exerce en relation de la constitution. ayant assumé le résultat des élections, il se prépare à contester. Vous devez avoir déjà entendu certains de ces groupes qui ont donné des pandémies qui ne reposent sur rien, des pandémies totalement contradictoires, des communes de confondements. Comment est-ce qu'un responsable peut se lever un bon matin et dire que, face à ce processus, il s'est passé vraiment dans la transparence, vu qu'il y a eu des votes dans des camps militaires et dans les églises ? Il faut apporter la paille. Il ne suffit pas d'aller déverter. Il faut indiquer que dans tous les camps militaires, il y a eu des votes. Et surtout, donner le nom de ces billets-là. Il n'hésite pas de vous lire les millions de billets pour plaire à ceux qui leur ont donné des millions. Il y a des gens qui vivent que pendant les élections, ils ne se battent pour que les élections arrivent, ils sont des élections de plusieurs millions qui pouvaient, s'ils étaient mis à la disposition de la République, de déverter certaines infrastructures. Mais ici, les jeunes, ça existe pour organiser les peuples de désordre dans l'église. C'est tout simplement malheureux. Nous invitons le peuple au calme et à suivre la publication des résultats à bureau de vote par bureau de vote. C'est l'invitation du porte-parole du gouvernement pour le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Nous devons tirer les leçons de l'organisation de ces élections avec notre démographie et les conditions de la météo. On l'écoute. On a compris qu'il y a des gens qui s'attendaient au calme et qui pensent encore qu'il y aura le calme avec la démonstration des résultats. Il faut noter que les communautés ont fait preuve de beaucoup de patience. Les gens auraient voulu que les gens se battent devant le bureau. Les gens auraient voulu qu'il y ait des incidents. J'étais avec nous à Chilchassa ici. Combien d'incidents on a notés par rapport aux millions de congélètes qui s'étaient mobilisés pour prendre l'exemple de ces élections. Et bien aussi, il faut que les uns les autres, les opposants ou les autres candidats considèrent que nous devons finir le processus, en tout cas, jusqu'à la préparation des résultats de l'exemple. Parce que le peuple s'est massivement exprimé dans la discipline. Je pense que ça, c'est un des points critieux et il est si sûr que ce peuple-là, nous verrons sa réaction au jour de la pénétration des résultats. Cette fois-ci, on a fait les élections locales, municipales. Beaucoup pensaient que c'est un pari qui ne serait pas tenu. Nous l'avons fait. Mais il faut qu'on arrive à tirer les conséquences par rapport au point de l'on pratique de nos électeurs, par rapport au temps que cela peut prendre et par rapport aux conditions météorologiques, par exemple. Quand je considère que nous avons fait l'État dans la consémulation de notre démocratie, nous espérons que c'est que nous avons sa réaction. Ici, nous invitons le Pogélès au calme et à suivre dans la sérénité la perçue de la publication et le résultat ne va déjà qu'on devrait le faire. Le 20 décembre dernier, le peuple a fait preuve d'une maturité en allant au vote. C'est le commentaire de Frédéric Ita, acteur politique. Il a aussi salué la sérénité observée dans la circonscription électorale de la FUNA notamment. Je tiens à remercier personnellement le peuple congolais dans son ensemble et sur tout le temps des territoires qui ont montré leur maturité en allant calmement dans les bureaux de vote et je crois que le peuple s'est exprimé démocratique. Pour le peuple de FUNA, je leur dis merci parce que le peuple est allé voter sans incident et tout s'est passé dans le calme, dans l'ordre. Et je tiens aussi à remercier personnellement le peuple, les hétés, les célibaux qui se sont manifestés coréens et qui sont allés donc en grand nombre dans les bureaux de vote pour élire les candidats. L'air n'est pas au sondage ni à la publication. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée de publier les résultats de tous les candidats à commençant par la présentielle et ensuite au niveau national, provincial et communal. Nous leur disons vraiment joyeux Noël et bonne année pour cette année 2024 qui va bientôt commencer et plus personnellement au couple présentiel Félix Antoine Tuseke de Cholendo qui ne cesse de menager aucun effort pour que la paix régne dans notre pays. Et puis cette décision du Conseil provincial de sécurité de Kinshasa qui s'est réunie aujourd'hui avec le commandant des grandes unités de la police. La marche projetée demain à Kinshasa par les candidats présidents de la République est interdite. Vous allez suivre un peu plus tard dans cette édition d'information la décision qui sera lue par le commissaire provincial Blaise Kilimba Limba. Donc c'est à suivre un peu plus tard. D'abord, cette situation de pénurie de carburant dans la province de la Tchopo. Le litre se vend à 25 000 francs congolais actuellement. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui pour une solution à cette crise. Vital Kammeré, vice-premier ministre, ministre de l'économie, annonce l'augmentation des stocks des produits pétroliers à partir de demain comme première solution. Pénurie de carburant à Kisangani, le VPEM de l'économie nationale Vital Kammeré a annoncé des solutions trouvées par le gouvernement et les pétroliers pour décompter la situation. Déjà le mercredi 27 décembre 2023, un bateau d'ingénie va accoster à Kisangani pour desservir la province de la Tchopo. Nous venons de recevoir 3 000 mètres cubes en produits comme l'excellence vient de le dire. et dans ces 3 000 mètres cubes, une grande partie va être acheminée vers la province orientale pour justement alimenter toute cette partie du pays. Donc nous confirmons que dès demain, les stations seront ouvertes et les produits seront insuffisants. Donc le problème est résolu et nous avons instruit un gène maintenant là puisque le carburant arrive demain à Kisangani pour que toutes les stations ouvrent et qu'on commence à dissuyer les carburants au prix officiel connu que nous avions déjà fixé entre eux et nous et non pas 25 000 francs congolais ou 20 000 francs congolais. En rapport avec la grève du personnel d'ingénie, Vital Caméry a joué au sapeur-pompier entre le ministère du portefeuille et cette société pétrolière. Tout revient en ordre. Le problème du respect des textes est résolu. En tant que vice-premier ministre, ministre de l'économie et président de l'écofine, assisté par mon collègue des hydrocarbures et surtout par les ministres des finances ici représentés, nous allons prendre de notre côté contact avec les banques pour qu'ils débloquent la situation d'Indienne qui devienne claire. et en même temps, nous allons demander à l'Indienne que dès demain, les stations puissent ouvrir à travers toute la République puisque l'État a fait sa part. Les choses sont maintenant claires. Nous ne voulons plus apprendre qu'on n'a pas repris du service. C'est donc la fin d'un fait qui a conduit à un arrêt de travail des agents de l'Ingène RDC. Ils pourront déjà dans les tout prochains jours toucher à leur salaire. Justement, les conséquences de cette grève, la paie est bloquée au sein de l'Ingène à la base, le refus du conseil d'entériner, la nomination du nouveau DG. Le syndicat explique les faits dans ce reportage de Jean-Pierre Ndol de Démazon. Les agents de l'Ingène RDC ont mis la clé sous le paillasson. Cette grève est soutenue par l'intersyndical son président Bob Biboumbé en appel au bon sens du président du conseil d'administration Jean-Claude Sougoula. Il invite à convoquer le conseil d'administration pour enteriner la nomination du directeur général Alexandre Ndol Ndol qui remplace Charles Nikabassi sujet bourrondais. Depuis le mois d'octobre, la trésorerie d'Ingène est bloquée. Nous ne savons pas payer nos prestateurs, nous ne savons pas payer nos fournisseurs, nous ne savons pas payer les salaires. Tout est bloqué par les conseils d'administration. Donc, le 24 octobre, il y a eu un conseil d'administration qui avait décidé la résiliation immédiate du contrat du directeur général de l'époque. Dans tous les cas, ce contrat est expiré déjà au mois de novembre, dans quelques jours. Aujourd'hui, ce contrat est déjà expiré. Il revenait à l'actionnaire majoritaire, Ndol Afrique du Sud, de désigner un autre directeur général. ce qui a été fait depuis le 6 décembre, le 6 décembre, donc le mois de décembre. Mais, le conseil d'administration ne se réunit pas pour interiner cette nomination du directeur général. L'intersyndical tient un climat apaisé au sein de Ingen RDC pour un avenir meilleur de l'entreprise. Je l'ai dit à l'instant, il n'y a pas de marche demain à Kinshasa. Le conseil provincial de sécurité vient de se réunir avec le commandant des grandes unités de la police nationale congolaise. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba. Il y a un groupe de personnes qui étaient candidats à la présidentielle qui a demandé ou sollicité une marche ce mercredi 27 décembre 2023. Tel que vous l'avez constaté, nous venons des quatre réunions et la dernière, celle du gouverneur des provinces, il vient d'interdire toute manifestation dans la ville de Kinshasa pour des raisons sécuritaires. Et peu avant, l'autorité ayant la charge de la sécurité nationale s'est prononcée aussi à ce sujet et ceci concernait toutes les provinces de la République. Donc, demain, il n'y a aucune manifestation autorisée et nous profitons de l'occasion pour demander à toutes quinoises et à toutes qui lois de vaquer librement à ces occupations. Il n'y a pas de marche dans la ville de Kinshasa pour des raisons sécuritaires selon l'autorité provinciale. il n'y aura pas ceux qui auront dérogé à la règle. C'est pourquoi nous venons de communiquer. Nous venons de donner la décision de l'autorité politico-administrative et c'est ce que nous allons prendre des dispositions pour que cela soit respecté. Voilà, vous venez là de suivre le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa Blaise Kilimbalimba qui faisait le point à l'issue de la réunion du conseil provincial de sécurité présidé par le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila. Autre chose, Forum mondial des réfugiés, les travaux se sont tenus à Genève 114 millions des réfugiés dans le monde. La RDC compte près de 6 millions de personnes déplacées à cause notamment des conflits. Anastasie Doumbou. Les travaux du deuxième Forum mondial sur les réfugiés se sont organisés en Suisse, à Genève avec comme thème « Rien pour nous sans nous ». La République démocratique du Congo a été représentée par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutimiens, Jean-Claude Molip Mandongo. Dans ce monde, le haut-commissaire aux réfugiés, Philippe Grandi, a présenté les tableaux sombres sur la situation des réfugiés à travers le monde. Selon lui, la situation reste préoccupante, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo et cela nécessite l'implication de toutes les parties prénantes. C'est dans ce contexte qu'il a rappelé à l'assistance que depuis fin septembre dernier, les mondes comptent plus de 114 millions de personnes déplacées. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur a dans son exposé salué l'implication du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tillobo, qui ne cesse d'apporter sourire à cette catégorie. Je crois que c'est vraiment important que nous soyons représentés au cours de ce forum mondial pour les réfugiés. Surtout que la RDC est un pays qui régorge un grand nombre de réfugiés internes et externes. C'est très important pour que nous soyons là, associer notre voix à plusieurs voix du monde entier qui parlent de réfugiés. Les États du monde se sont engagés surtout à élargir la base de ressources pour permettre à ce que les millions de réfugiés qui sont dans le monde puissent commencer à bénéficier de ces appuis pour leur permettre de vivre dignement dans le pays d'accueil et aussi avoir l'occasion de retourner avec toute sécurité et surtout avec dignité dans le pays d'origine. Il a par ailleurs présenté le portrait robot de la situation en République démocratique du Congo. La télévision nationale se modernise davantage des capacités augmentées pour des grosses productions. le ministre de la communication Patrick Mouyaïa demande la formation du personnel et la maintenance des équipements. Gaëtan Magalano. Sous une pluie battante, le ministre de la communication et Média en compagnie du conseil d'administration de la RTNC ici représenté par Floribère Loboto et le directeur général adjoint Adolfo Voto inspecte ces grands quarts de reportages nouvellement acquis par la télévision nationale. nourri par des explications fournies du directeur en charge de la technique Patrick Mouyaïa. Visite aux pièces par pièces cette nouvelle acquisition qui va renforcer l'élan de la modernisation de la télévision nationale lancée depuis son avènement au ministère de la communication et médias. Nous sommes venus voir pratiquement les derniers qui nous restaient parce qu'il était question de doter à la télévision nationale les capacités notamment de faire de grosses productions. Nous avions eu les papes, nous avions eu les jeux de la francophonie mais bon, la commande était initialement prévue pour ça mais elle n'était pas arrivée mais on a ténu les paris. Mais cette fois-ci pour les grands matchs, pour les grands rendez-vous, la RTNC répondra présent et donc pour nous c'est un sentiment de fierté de voir que le pari que nous avons pris au départ a été ténu. C'est pour ça que nous exhortons la direction de la RTNC ainsi que le conseil d'administration à prendre des dispositions d'abord pour former les personnels qui vont utiliser les matériels et d'en assurer la maintenance parce qu'une chose est d'avoir les matériels dernier cri mais une autre est d'en faire bon usage et de s'assurer que ça peut servir le plus longtemps possible. Deux quarts de reportages qui vont s'ajouter aux autres matériels déjà réceptionnés pour faire de la RTNC la plus grande chaîne de télévision de l'Afrique centrale déjà ces images aujourd'hui en flash traduisent cette volonté. L'actualité ce soir des nuits d'horreur inévitables à Mimosa Kinshasa le fleuve a quitté son lit craignant le pire nombreux habitants enfouient leur maison regardez bien cette première image un véhicule qui roule sur un pont sous le fleuve Congo Gaëtan Magalan Le fleuve Congo aux allures tranquilles c'est mardi à avaler le pont de la grande carrière des îles Lédia à Kinshasa ces camions transportant sur mont de moellons roulent sur une infrastructure complètement immergée par les eaux du fleuve Congo débordant son lit deux images amateurs la scène est stupéfiante le travail est à l'arrêt selon cet employé je suis ici depuis deux années c'est ma toute première fois d'assister à pareils événements dans le parage de nombreuses familles ont abandonné leurs habitations craignant la furue du fleuve près du sceau de mouton de pompage un autre débordement de eaux a créé ces états d'immondice constitués de bouteilles en plastique alors ces derniers temps Maia Jouta la hauteur de ces ponts ne permet pas aux eaux venant de province d'arriver jusqu'au niveau du fleuve Congo rivières inondées véhicules renversés du coup la circulation est paralysée outre de dégâts matériels répertoriés le plus à Kinshasa font aussi de certaines personnes sans abri puisque leur maison est inondée et puis ce message de vœux de l'anadec adressé au président de la république chef de l'état excellence monsieur le président de la république cette année en cours temps à sa fin 2023 a été une année de grands défis que vous avez relevé et au cours de laquelle vous avez initié des grandes réformes notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat en effet l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais anadec a tenu à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre vision celle de créer en RDC des millionnaires congolais dans le souci de matérialiser cette volonté de création et de développement des initiatives entrepreneuriales privées votre agence s'est fixé l'objectif de redéfinir le modèle économique congolais pour favoriser les jeunes les femmes et les personnes vivant avec handicap sans oublier les jeunes défavorisés à s'approprier des outils leur permettant de maîtriser la gestion et la croissance de leurs activités économiques dans ce contexte électoral nous espérons vivement votre réélection à la tête de notre beau et grand pays afin de permettre à l'anadec de poursuivre l'œuvre salvatrice de création d'emplois des jeunes des femmes par l'entrepreneuriat ce message est signé professeur Godefroy Kiziba directeur général de l'anadec je vous emmène maintenant à Bounia pour revivre ce qu'a été l'ambiance de la Noël depuis l'avènement de l'état des sièges la ville de Bounia prend un élan avec une vitesse de croisière dans tous les cercles vitaux comme vous pouvez remarquer comme vous pouvez remarquer sur ces images la joie le bonheur le bonheur et la tranquillité ne manquent pas à l'appel comme ce 25 décembre à la fête de Noël conséquence de multiples efforts déployés par les autorités militaires pour la stabilisation de la situation sécuritaire et le développement de ces cheffeliers à travers une remarquable modernisation de ces infrastructures routières la population témoin et bénéficiaire de ces nombreux acquis du gouvernement militaire sous la gouvernance du lieutenant général Luboya Kanchamadjouni n'a pas manqué à exprimer sa satisfaction la fête s'est bien passée et nous rendons grâce à Dieu pour la paix qui règne dans la vie des Bounia à travers nos autorités qui font bien leur travail à Blanqué ceci est également possible grâce à l'approche militaire et non militaire qui crée un sentiment de confiance qui s'est du rénavant installé sur toute la province entre le gouvernant et le gouverné tel qu'il voulut par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi arrive en tête des premières tendances des résultats de la présidentielle les résultats les résultats publiés par la CENI des résultats provisoires cette position réconforte la population de ce coin de la République justement le deuxième vice-président du Sénat l'honorable Sangoma Moussaï appelle à l'unité et à tourner la page des élections Robert Ndaiti des retours de Guimena dans la province du Sud de Bangui c'est mardi 26 décembre 2023 le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangoma Té Moussaï se félicite de première tendance publiée par la commission électorale nationale indépendante dans le Sud de Bangui qui place le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Tchilombo en tête pour les grands équateurs c'est votre massif de la population du Sud de Bangui est le fruit d'un travail acharné mené par ses leaders naturels de la province du Sud de Bangui Sangoma Té Moussaï pour lui cette victoire de Félix de Tchilombo dans la province du Sud de Bangui est l'accomplissement des engagements de la population de ses coins je suis vraiment très satisfait quand j'ai appris aussi à la victoire de chef de l'État il a gagné les élections avec 94% ça reflète effectivement ce que nous autres nous avions vécu vraiment au récoin du pays un message de félicitations pour la bravoure de la population du Sud de Bangui les élections appartiennent désormais à l'histoire il est temps de se consacrer au travail et au développement de nos entités respectives je félicite aussi la Séni ils m'ont beaucoup impressionné parce que le coin où je suis allé faire maintenant l'élection c'était vraiment au récoin du pays et j'ai vu quand même que tout ce que Séni a prévu c'était là abhorant sa casquette d'homme de Dieu il appelle les Congolais à cultiver la paix le message de Noël lancé par les couples présidentiels à l'occasion de Noël rallume la flamme de l'espoir pour un Congo fort et prospère par cette bonne nouvelle de l'eau potable dans la province du Kualou précisément à Idiofa où une usine de traitement d'eau potable vient d'être inaugurée la cérémonie est grandiose et traduit la joie du peuple d'Idiofa une eau potable traitée et embouteillée par une technologie innovante nano-filtrage utilisé par la société belge au SAFI en présence du gouverneur de province de l'administrateur du territoire des autorités de l'enseignement primaire secondaire et technique et de toutes les couches de la population d'Idiofa le riband symbolique a été coupé lançant ainsi la production à grande échelle de l'Ocana ce projet est l'un de se réaliser dans 48 diocèses de l'ARDC avec l'appui du gouvernement de la république cette inauguration a eu lieu dans la suite de la marche de santé organisée par l'évêque du diocèse d'Idiofa Mgr José Moko allant de la cathédrale au Kombilin un verre d'Ocana pour se désaltérer ne faisant du mal à personne le docteur Danny Fan a rappelé aux invités l'importance de l'eau Mgr José Moko est revenu sur la technique nano-filtrage ce projet est né d'un concept de bonne entente entre le gouvernement congolais et l'église catholique impulsé par le président de la république Félix-Antoine Tissikedi des projets à impact visible sont réalisés dans 48 diocèses de la RDC dont celui d'Idiofa l'eau Kana vient de la source située à 2400 mètres avec une dénivellation de 40% proche de la source ce projet a connu l'intervention de l'entreprise Belge Osafi première entreprise en RDC a utilisé la technique nano-filtrage l'échantillon de l'eau Kana a été amené au laboratoire de l'office congolais de contrôle qui après traitement a autorisé la vente l'ambition de l'évêque de Diopho Mgr José Moko est de produire 5000 bouteilles d'eau par jour pour habitailler Kikuit Chikapa Kananga et Mbujimai avec une eau de qualité mais les points de vente dans un premier temps seront installés dans la cité d'Idiofa Fin de ce journal Madame, Messieurs vous l'avez pris en cours sachez que la marche projetée demain à Kinshasa par un groupe des candidats présidents est interdite la décision est tombée aujourd'hui à l'issue du conseil provincial de sécurité présidé par le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentilin Gobila vous avez suivi dans cette édition d'information le commissaire provincial de la police Blaise Kilimbalimba qui donnait des précisions autour de de cette décision et puis pour juguler la crise de carburant dans la province de la Tchopo le gouvernement s'est réuni et le vice-premier ministre ministre de l'économie a annoncé qu'à partir de demain mercredi il y aura une augmentation de stock de produits pétroliers pour aider la population de ce coin qui connaît la pénurie en carburant merci de nous avoir suivi retrouvé à 23h avec la même attention Anita Luambua à demain 20h excellente soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501